yo les gars c'est jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo enfin sur fc 25 ma première sur du coup le nouveau jeu en club pro bien sûr ça vous connaissez c'est la base pour un nouveau build un build de départ pour commencer on va faire le mo c puisque c'est mon poste donc c'est celui que je le plus testé pour l'instant nos buteurs sont encore en train de tester un petit peu ce qui est le mieux dès que c'est bon je vous présenterai ce qu'il en est en tout cas aujourd'hui on s'attaque au mo si mon contenu vous plaît les gars n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et à partager ça me ferait super plaisir et surtout à activer la cloche pour être au courant des futures vidéos merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et nous on est parti du coup pour le poste j'ai mis mo c on peut aussi mettre âgé les gars si vous trouvez que c'est trop lent pour le départ c'est pas mal âgé mais voilà j'ai voulu quand même rester sur mo c cette année parce que ça m'a assez bien réussi donc je commence avec le mo c peut-être que ça changera pour le niveau 25 et pour les autres niveaux bien sûr ça de toute façon je vous en parlerai en temps et en heure mais pour le moment mo c la taille 1m72 et 45 kg donc ça va nous permettre d'être le plus agile possible parce que forcément la conduite de balle c'est très important sur le terrain surtout cette année je trouve il faut bouger très rapidement on va dire pour être le premier sur la balle et surtout pour mettre un temps d'avance à notre adversaire tout simplement voilà ensuite le pied fort c'est à votre guise moi perso je suis gaucher donc je vais vous montrer où j'ai mis les premiers points de compétence parce que forcément vous voyez en haut à droite que j'en ai encore 33 mais avant ça je vais vous montrer les styles de jeu que j'ai choisi personnellement vous les voyez le premier c'est pas ce long parce qu'au dessus de la défense qui est un triangle ça passe vraiment pas mal je trouve qu'on les fait dans le bon tempo j'ai envie de dire donc n'hésitez pas à mettre ça parce que franchement vous pourrez régaler vos attaquants et combler à ça fou les rapides ont parlé d'un temps d'avance quoi de mieux qu'avoir un sprint explosif donc voilà très intéressant les gars avec le speed boost cette année classée cheaté n'hésitez pas par exemple à rester appuyé sur l1 et dès que vous lâchez votre l1 vous courrez avec r2 du coup sur playstation désolé pour xbox je sais pas mais vous courrez avec r2 une fois que vous avez lâché l1 et là ça va vous faire un petit speed boost qui vous permettra de mettre ce fameux temps d'avance à votre adversaire donc très intéressant de mettre ça pour commencer parce que forcément faut jouer sur ça la vitesse et en parlant de vitesse j'ai mis de l'accélération voilà j'ai commencé par l'accélération pour mes premiers points du coup on arrive à 85 en accélération mais en fait au fur et à mesure les gars faudra que vous en ajoutiez je dirais voilà mettre au moins deux accélérations en plus quand vous gagnez des points de compétence vous verrez qu'au début c'est très facile et pourquoi pas aller jusqu'à trois vitesses et vous voyez que ça vous fait déjà 89 en accélération et 84 en vitesse donc ça c'est très intéressant de procéder comme ça mais ça ce sera après d'abord mettez ces deux là ensuite au niveau des tirs ne mettez rien mettez seulement l'étoile de mauvais pied pour la troisième et ajouter la quatrième dès que vous pourrez voilà ça aussi très important pour un milieu offensif et le troisième c'est les dribbles qui est très important amélioration des dribbles et là j'ai mis un petit dribble en plus pareil il faut en ajouter au fur et à mesure tout comme avoir un petit peu d'âge limité même si ça vous en avez déjà pas mal 86 est déjà pas mal mais mettez des dribbles et au niveau de la colonne de droite de la conduite de balle parce que forcément c'est très important cette année pour un milieu offensif de garder le ballon dans les pieds tellement on le perd facilement donc autant mettre toutes les chances de notre côté donc voilà de la conduite de balle et dribble et vous voyez ça monte déjà très très vite on est déjà 88 en dribble 87 en conduite de balle rien qu'avec ça et comme je vous ai dit ça augmente vite au début donc très intéressant et un dernier petit tips les gars dans le club donc c'est de mettre des infrastructures des installations le capitaine il y aura accès et vous voyez que déjà on peut dépenser un million pour commencer et ça améliore toutes les statistiques de votre équipe donc là avec ça hop attendez voilà ça nous a mis plus d'un équilibre et plus dans conduite de balle donc très intéressant j'ai choisi ça aussi scientifique du sport accélération réactivité et bien encore deux autres voilà agilité et dribble et le dernier qui est là pour les attaquants surtout finition et passe courte donc de l'attention ça je vais regarder en détail et je vous ferai une vidéo dédié à ça spécialement mais voilà le gars pour ce build d'emocé en tout cas merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici et restez branchés parce que ça arrive très vite abonnez vous et moi je vous dis à la prochaine